Mais M. le Président, qu'est-ce qu'on ne veut pas admettre ? On admet les effets attachés à cette ordonnance en ce qui concerne cette disposition, ces rapports au non-lieu partiels, en faveur de M. Mathurian Bangura, en faveur et de Bienvenue Lama. Mais on ne veut pas admettre cette disposition en ce qui concerne la réqualification. M. le Président, cette ordonnance est intervenue et cette ordonnance a procédé à la réqualification des faits concernant les crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement militaire. Nous ne reviendrons plus sur ça. Pour preuve, vous n'avez jamais entendu qui que ce soit ici. En tout cas, en notifiant les charges, vous n'avez jamais parlé de ça. M. le Président, il s'agit de cette réqualification. Nous, nous disons que cette question des réqualifications a fait l'objet d'une décision contre laquelle toutes les voies de recours ont été exercées et sont en date définitive. Sinon, nous savons, M. le Président, que l'ordonnance des renvois qui vous saisit des faits est qu'en tant que juridiction des jugements, vous êtes maîtresse de la qualification des faits dont vous êtes saisie. M. le Président, dans cette affaire, il se trouve que votre saisine a été précédée par une ordonnance de réqualification qui est déjà définitive, qui a été soumise à l'épreuve du double degré des juridictions et de la cassation. M. le Président, cette ordonnance a été attaquée devant la Chambre de contrôle de l'instruction, deuxième Chambre, confirmée, attaquée devant la Cour suprême, confirmée, sur la base des principes dont j'ai fait un état tout à l'heure, qui sont même reconnus par la Cour pénale internationale. M. le Président, il fallait lever cet amalgame, cette confusion, entretenue à dessein par le ministère public, pour obtenir à tout prix la réqualification. M. le Président, nous sommes sûrs d'une sauge. Vous êtes des magistrats guéris, des magistrats expérimentés. Nous faisons croire que vous êtes respectueux des lois de la République de Guinée et que vous rendrez la justice au nom du peuple de Guinée et qu'en tant que magistrats, vous n'êtes l'émanation d'aucune des parties. Même si hier, on a entendu, et je ne le nommerai pas, un avocat des parties civiles dire, M. le Président, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il aura réqualification. Comme si cette juridiction leur appartiendrait. M. le Président, il y a certains propos dont on doit se méfier pour des raisons de modération. M. le Président, je pense aussi que la partie civile ne semble pas comprendre la notion de la sauge jugée. Parce qu'hier, ici, nous avons entendu un éminent avocat dire que la sauge jugée était l'action publique et qu'en tant que telle, on n'aurait pas dû l'invoquer à cette phase de la procédure. Mais, M. le Président, qu'est-ce que c'est que la sauge jugée ? En droit pénal guinéen, tout comme en droit pénal français, M. le Président, M. les assesseurs, dans le Code pénal guinéen, tout comme dans le Code de procédure pénale guinéen, la sauge jugée n'est pas définie. Dans le Code pénal français, tout comme dans le Code de procédure pénale français, ce n'est pas défini. Mais, M. le Président, il faut faire du droit comparé quand on sait que notre droit est tributeur du droit français. M. le Président, nous avons l'avantage aujourd'hui, à travers le nouveau Code civil de notre pays, d'avoir une définition claire, précise et nette de la notion de la sauge jugée. M. le Président, avec votre permission, je vous donnerai lecture des dispositions de l'article 996 du Code civil. La titre 996 du Code civil dispose ainsi qu'il suit. L'autorité de la sauge jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la sauge demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité. M. le Président, cet article est très clair. L'autorité de la sauge jugée exige une triple condition. Identité d'objet, de cause et de partie. M. le Président, dans cette affaire, dans cette affaire, n'existe-t-il pas une décision ? Quand on parle des jugements ici, il s'agit d'une appellation générique au sens du lexique des termes juridiques. M. le Président, est-ce qu'une décision des justices n'est-elle pas intervenue sur la question des requalifications ? Oui, une décision des justices est intervenue. Personne ne peut le contester dans ses prépares. Personne. M. le Président, est-ce que ce sont les mêmes parties qui sont toujours là en train de discuter de la même question ? Oui, ce sont encore les mêmes parties. C'est encore le même ministère public. C'est encore les mêmes parties civiles qui sont là, qui sont en train de discuter de ce qui a été jugé sur la réqualification. M. le Président, que veut le ministère public ? Dans un premier temps, à travers le requisitoire supplétif, il a demandé, c'était la qualification, il a demandé la qualification des crimes contre l'humanité, des responsabilités pénales de commandement. Il l'a obtenu. Il a demandé encore, il est revenu à la charge, il a demandé la réqualification des mêmes crimes en complicité. il a obtenu. Maintenant, ce n'est ni la qualification qui demande, ni la réqualification qui demande, mais la ré-réqualification. La ré-réqualification. Où allons-nous avec ça, M. le Président ? Ce sont les mêmes partis. Identité des partis. M. le Président, c'est la même cause. Il s'agit des mêmes faits. Il s'agit des mêmes faits. Est-ce que les faits ont changé ? Il s'agit des mêmes faits. Nous avons donné la lecture ici, non seulement du réquisitoire supplétif relativement à ces faits. Lorsque le procureur demandait que les faits soient qualifiés de crimes contre l'humanité, des responsabilités pénales des commandements. On a fait état de ces faits-là ici. On a encore fait état des mêmes faits et c'est largement exposé, cité dans nos écritures. on en a fait également état. M. le Président, donc, par rapport à l'identité des causes, il n'y a pas de débat. Il s'agit des mêmes faits qui ont servi des bases à cette demande de réqualification. Des mêmes faits. Donc, il y a identité des causes. Identité d'objet, on a voulu obtenir la réqualification. Le ministère public l'a sollicité, l'a obtenue. aujourd'hui, ce ministère public ne veut pas admettre que c'est lui qui l'a demandé, qui l'a obtenu et qui n'a pas exercé des voies de recours. M. le Président, comme vous le voyez, les trois conditions exigées en la matière et qui ressortent même des dispositions de l'article 996 sont réunies. M. le Président, lorsqu'il y a l'assaut jugé, l'assaut jugé, ce n'est pas par rapport à une action. C'est ce que nous voulons faire comprendre à la partie civile. L'assaut jugé, c'est par rapport à une décision de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada